Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons sur le Gould Terminator pour un combat d'entraînement en 4.4. Malheureusement, le combat, je viens de le prendre en cours. Il s'agit de la team, je ne sais pas quelle lettre, de Otomai contre Silhouette. Donc je vais vous faire un bref inventaire des personnes. Donc alors, Silhouette a un panda Shinazi, un Roublard Soukouchou, un Zobal Everlast et une sacrée Humiliation. Et en plus de ça, alors l'équipe d'Otomai ont une Roublarde Explosive, un Iop qui s'appelle Iop, un Xel Quart et un Enutroph 100. Mais niveau 200. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça parce qu'il n'y avait pas encore de morts. Bon, le combat était déjà lancé depuis un petit moment quand même, mais quand j'ai vu qu'il y avait deux Roublards, je me suis dit directement qu'il faut que je filme ça, même si le combat est déjà bien avancé. Ça vous fera plaisir, en plus c'est deux serveurs que je n'ai pas encore filmés. Et en plus c'est quand même assez dur de trouver des combats en 4 contre 4 parce que souvent ils coupent le spectateur. Donc là j'ai profité qu'il y avait ça pour pouvoir vous montrer. Et là par contre vous pouvez voir que la Panda de Silhouette a pris très cher, elle a pris un peu plus de 1500 de dégâts. Et vous pouvez voir aussi dans les commentaires, ils adorent les Roublards, donc tant mieux. Et alors, mais par contre, ils ont poussé le Iop de Otomai dans le glyphe et ça va être la fin du Iop de Otomai. Voilà. Moins 1000, moins 1000 que 1061, non moins 1009, enfin je ne sais plus trop mais il s'est fait one shot. Donc maintenant ça va être un boule au bouleau. Bon je vais arriver, le Zobal de Silhouette va avoir du bouleau parce qu'il va devoir remettre des plastrons sur tout le monde pour sauver la Panda. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire. Ouais, à part avec des Tortorougas. Donc elle se retrouve avec 2213 de bouclier. Si elle arrive à se faire des buffs, normalement ça devrait être bon. Mais si on la met dans les glyphes de bombe, elle devrait avoir assez mal. Mais où est la Sacrieuse ? Elle est là. Donc si la Sacrieuse arrive à bouger avec la Cahote, elle pourra attirer la Roublard de Otomai et la mettre dans un glyphe. L'équipe d'Otomai joue tout en fait sur son Roublard. Il essaie vraiment de massacrer le Panda un maximum, essayer de faire tomber le bouclier. Donc moi aussi je voulais vous demander, comme vous vous y connaissez assez fort en Coliseum, j'ai pu voir mes abonnés dans les commentaires. Quel est, si vous aviez deux personnages à me proposer et à faire comme team de Coliseuse ? Genre moi je pensais que c'était Roublard Panda. Mais comme troisième perso, je ne sais pas trop quoi prendre. Soit un Sacrie, soit un Zobal, je ne sais pas quoi. Dites-moi un petit peu les compos que vous pensez que je pourrais faire si je voulais faire une team de Coliseum. Parce que je me demandais ça un petit peu, je ne sais pas vraiment quel perso choisir. Parce qu'un Sacrieuse, j'en ai déjà un, il n'est pas au niveau de mon Roublard. Mais je peux le monter assez rapidement, pour ça ce n'est pas un souci. Mais comme troisième perso, vraiment pour faire une team Coliseum, je ne sais pas trop quoi prendre. Donc mettez dans les commentaires si vous y connaissez un minimum. La team que je pourrais me, entre guillemets, créer pour pouvoir gérer en Coliseum. Ce serait très sympathique de votre part. Donc là, l'énu de Silhouette, non, Automai, qui fait une retraite anticipée. Donc qui empêche tout le monde de bouger. Donc c'est assez bien joué parce qu'en fait, le Roublard a été placé dans son propre glyphe de bombe. Et il place maintenant l'Axel de Automai. Donc Silhouette est en train vraiment d'essayer de tuer tout le monde le plus rapidement possible. grâce à sa Panda qui place les bombes exprès pour que l'Axel se prenne beaucoup de dommages. Et comme la retraite anticipée a été émise, je suis en train de me demander si ça ne va pas être la fin de l'Axel. Sauf s'ils arrivent à la sortir de là avant. Mais à mon avis, avec une botte ou quoi, ça devrait être possible. Je ne vais pas retraite avec un Roublard et un Panda. Donc c'est vrai qu'apparemment, elle est sous Kaboum à tous les tours. C'est assez bizarre. Oui, à mon avis, c'est l'anneau de classe pour qu'elle soit 1 sur 2. Là par contre, c'est bizarre. La Roublard n'a pas joué son tour. C'est bizarre. Et par contre, la Roublard de Silhouette qui se fait plaisir avec des aimantations. Elle va encore faire botte à mon avis. Et voilà, encore un bug d'affichage. Fin de la Roublard et de l'Axel qui est à 0 PV sur mon écran. Mais je ne sais pas combien, il y a un problème. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Enfin, à mon avis, elle a 5-6 PV, pas moins. Parce qu'on m'avait dit l'autre fois, ça m'était arrivant au Coliseum, quand on avait tué un SRAM qui était à 0 PV mais qui était encore vivant. Et mon compatriote le voyait encore à 5 points de vie. Donc je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment ça se... Comment ça se répare. Donc le Doppel Zobal qui a été invoqué par Everlast. Mais bon, la team de Silhouette a vraiment passé le cap. Ils ont réussi à tuer 2 personnes en peu de temps. Et la 3ème qui va suivre avec presque plus de vie. Donc à mon avis, ça sonne la fin pour l'équipe de Tomai. Reste à voir s'ils arriveront à finir à 4 ou à moins. Parce que la Panda, avec ses boucliers, elle n'a que 268 de vie. Plus 500 de boucliers, donc ça fait à peu près 770 de vie plus ou moins. Donc à mon avis, si le Lenu fait un assez bon tour, il pourra terminer la Panda. Mais comme il est sous l'état pesanteur, je ne sais pas si il va pouvoir... Oui, l'état pesanteur est sous le sort retraite anticipée. Donc je ne sais pas. A mon avis, je ne sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Bon, il tape la sacréeuse en dernier recours. Il ne sait pas bouger en fait. Parce que lui-même a pris sa retraite anticipée. Donc il ne savait pas bouger. L'appel animé qui se fait one shot. Alors. C'est au tour de la Pandate de Sylvo... Euh, Sylvoate, pardon. Qui place Lenu pour que la Roublard puisse mettre une deuxième bombe. Pour le mettre dans un mur et pouvoir le faire voyager juste après. Comme c'est à son tour. Voilà. Voilà. Elle place une bombe. Il se prend mille de dommages. Énorme. Elle va sûrement faire exploser ses bombes. Ou bien non. Refaire une aimantation. Même 1500 sur le... Sur les nus. Il ne reste plus que 3 PV. Et à mon avis, elle va le faire exploser pour terminer le combat. Et proclamer la victoire de Sylvoate. Sylvoate. 4-0. Voilà. Et c'est une victoire. De 4-0. De la part de la team de Sylvoate. Mais malheureusement, je ne sais pas c'est quelle équipe. Donc. Euh. J'essaierai de trouver. Je vais aller chercher dans les... Sur le site pour voir quel compo c'était. Moi je vous dis à très bientôt. Et à une prochaine vidéo sur le Goal Terminator. Saison 4. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501